As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, la lettre G, A, B, C, D, E, F, G, dans l'alphabet on dit bien G, mais quand on lit des textes, on trouve cette même lettre qui se prononce G. Donc la lettre G se prononce G et se prononce G. Exemple, G ou bien G, donc c'est genou, gomme ou jaume, gomme, guitare ou gitaire, donc c'est guitare, pourquoi, est-ce que la lettre G est comment, donc on va voir ça. Mais avant, je signale que le son G, il est désigné, il est indiqué en alphabet phonétique avec ce symbole entre crochets, G, et le son G, on le désigne comme ça, avec la lettre G entre crochets, le son J et le son G. Ce qui nous intéresse, c'est comment le son G s'écrit, ça c'est l'alphabet phonétique, on le laisse à part, la lettre G, donc elle se prononce G, elle se prononce G. Alors, je vous ai préparé une feuille où j'ai mis les consonnes et les voyelles pour bien expliquer pourquoi est-ce que la lettre G se prononce de deux façons. Donc, là nous avons les consonnes, les consonnes c'est B, C, D, F, H, J, etc. jusqu'à Z, et les voyelles c'est A, E, I, O, U, Y. Alors, devant, lorsque la lettre G se place devant les consonnes, par exemple ici, si j'ai un G ici, avec un L, ça va se dire G, glace. Donc, devant, en général, devant les consonnes, la lettre G se prononce G, sauf avec le N bien sûr, on a vu qu'à plusieurs reprises, ça se prononce NIE. Exemple, LINE, MONTAGNE, ça on laisse à part, c'est une petite exception. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que devant les consonnes, la lettre G se prononce G. Alors, devant les voyelles maintenant, nous avons les voyelles A, E, I, O, U, Y. Donc, devant A, devant O et devant U, ça se prononce G. G, mais des fois, on a, on veut faire J, par exemple. J, exemple, comme dans l'exemple orangeade. Alors, pour faire J, donc qu'est-ce que je fais ? J'insère un E entre le G et le A, pour que ça ne se prononce pas G. J'insère un E et ça nous donne JAD, orangeade. G et O, par exemple, pigeon, la même chose, J, O, donc pour que ça se prononce G, je mets un E, pigeon, pigeon. Alors, avec les voyelles E, I, Y, la lettre G se prononce G. On a vu, genou, par exemple, girafe, gymnastique. Mais des fois, on veut faire G, G. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on insère un U. Pour faire G, on insère un U entre G et U. Exemple, fig, bag. Avec la lettre I, des fois, on veut faire Guy. Normalement, G avec I, ça se prononce J, mais on veut faire Guy. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on insère un U, comme ici, dans le mot guitare, guirlande, etc. Donc, on passe au manuel. La lettre G, le son, les sons, G et J. Alors, on passe directement à la rubrique, je retiens. Le son G s'écrit G devant des consonnes ou les voyelles A, O, U. Exemple, gris, la glace, le gazon, les légumes, goûter. Le son peut s'écrire G, U, deux lettres. Donc, on combine G et U devant les voyelles E et I. Exemple, une guitare, une bague. Le son G s'écrit. Ça, c'est l'alphabet phonétique. Donc, on ne va pas s'y intéresser parce que ça fait un autre. Ce qui nous intéresse, c'est comment la lettre G s'écrit et devant quelle voyelle, devant quelle, etc. Alors, le son G s'écrit G devant, avec une seule lettre, comme vous le voyez, devant E et I et Y. Exemple, bouger, un gilet, un gymnase. Donc, G se trouve devant Y, devant I et devant E. Donc, lorsque le son G s'écrit G devant E et I et Y. Donc, il s'écrit G, E devant E. Les voyelles A et O, comme on a vu, orangeade, bourgeon, pigeon. Passons aux exercices. Classe les mots dans le tableau selon que tu entends le son G ou le son J. Alors, là, vous avez des mots. On va les classer dans le tableau. Donc, il n'est pas assez grand pour mettre tous ces mots. Vous pouvez le reproduire sur vos cahiers et y classer ces mots. Par exemple, là, on va lire quelques mots, bien sûr. Un plomb, comment on va lire ça ? Un plomb, G avec E. Donc, ça se lit J. Un plongeon. Parce que, devant O, pour que ça se prononce J, donc, qu'est-ce que je fais ? J'insère un E, un plongeon. Une cage. Donc, j'entends le son G, j'entends le son J. Lorsque tu entends le son J, tu mets le mot ici. Une imagi, j'ai devant I, donc, une imagination, un légume, un angle, la neige, la grêle. Alors, vous relisez les mots et vous essayez de voir ce que vous prononcez J ou G. Et vous les mettez, vous les reclassez dans le tableau. Entoure les lettres qui produisent le son J. Une gorille. Donc, on n'en va pas entourer parce qu'on nous demande d'entourer les lettres qui produisent le son J. Alors, vous lisez les autres mots. Un reportage. La girafe. L'eau gé. Le cirage. Un gymnaste. Une guitare. Il gèle. Une boue. G avec A. G devant A, donc, gare, on a vu. Une bourgade. Un plomb. Alors, G avec Oire. Un plongeoir. Parce qu'il y a un O dans Oire. Donc, pour le prononcer J, qu'est-ce que je fais? J'insère un E. Une gare. Il neigeait. Un gamin. Un boulanger. Donc, je vous laisse travailler les exercices. Trois. Entoure les lettres qui produisent le son G. Les lettres seulement. Par exemple, une guirlande. Qu'est-ce que tu vas entourer? G, G, U. Et tu fais, tu entoures donc les autres lettres qui produisent le son G dans les autres mots. Complète avec G ou G, E ou G. G, U. Par exemple, Dauphine, est-ce que tu vas mettre G, G, E ou G, U? Alors, si tu peines à trouver la réponse, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu regardes les trois. Si tu mets par exemple G, puis un G, E, tu vas regarder les mots dans le dictionnaire. Quel graphique il correspond ici? Alors, les gros nuages, etc.